bismillah rahman rahim hello again again hello les fanophiles on continue une série de cours concernant gynécologie on va parler maintenant de fibrome de l'éturus fibrome l'éturus appelé aussi myome fibrome myome comme vous voulez donc c'est le fibrome donc en algérie on parle beaucoup beaucoup souvent de fibrome c'est un tumeur bénin c'est un tumeur bénin bien limité encapsulé vascularisé développé à partir du musculature et est constitué de tissus musculaires et du tissu fibrome donc un myome c'est mieux mieux c'est peut-être pour le muscler l'io c'est pour fibres donc l'io myome c'est le nom on peut le dire un peu non scientifique lyome fréquent 20% à peu près des femmes super 35 ans souvent multiples dans 70% des cas on a l'éturus polymyomateux un rôle favorisé donc la physiopathologie n'était donc il n'était pas clair pourquoi insulé musculaire devient insulé le développement de tumeurs mais on a prouvé qu'on a un jeu très important des oestrogènes un rôle hormonal c'est pour cette raison on a on a l'augmentation de volume de la grossesse et bien sûr on a pratiquement donc la régression au niveau après l'aminopause donc après l'aminopause lorsqu'on a une cessation de tous les hormones donc on a la régression mais les oestrogènes les favorisent donc aux périodes de grossesse au pire de la avant l'aminopause donc en périminopause et lorsqu'on a la prise d'oste progestatif selon l'activité génitale aucun fibrome avant la puberté diminué volume après l'aminopause donc après l'aminopause on n'a pratiquement pas avant avant c'est à dire avant la puberté aussi on a on a donc rarement on peut dire on n'a pas aucune fibrome avant la puberté avant aucune fibrome avant la puberté et les volumes ils sont regressés et diminués après l'aminopause l'hyperplasia ont donc mitriale souvent associé parce qu'on a la fille elle le fait donc des oestrogènes et qui causait donc des minoragies c'est à dire une augmentation de quantité de sang pendant la menstruation aucun facteur autre facteur de risque autre facteur de risque on a des anti-sudofamiliaux et l'origine de l'afrique noire les sujets africains de l'afrique noire nous sommes plus susceptibles de faire des lyon-myon on a de différents types on a selon la localisation le fibrome intracavitaire à l'intérieur de cavité turine puis du culé ou bien accouché par le corps pourquoi accouché on sait que le turisme c'est un muscle qui est contracte donc on a un fibrome l'utérus contracte elle va essayer d'accoucher ce lyon-myon donc c'est comme ça et plus tôt réagit d'origine mécanique on a la fibrome sumiqueux donc on a l'intracavitaire on a la sumiqueux on a l'interstitiel c'est à dire on a l'intramural dans l'épuiseur du myomètre et on a le seau sireux qui développe à l'extérieur du turisme parfois à base d'implantation large sicile ou bien pudiculé qui est parfois faire une torsion et tordue en cas de fibrome pudiculé torsion possible autour d'un pudiculé donc les signes fonctionnels le plus souvent c'est asymptomatique 65% des cas sont découvert fortuit donc 50% des cas donc j'ai une source anglo-saxonne qui parle de 65% des cas c'est au niveau des états unis donc 50% des cas c'est à peu près les mêmes donc souvent donc comme j'ai dit souvent souvent asymptomatiques on a des troubles parfois donc lorsqu'il est symptomatique on a des troubles en premier lieu les troubles hémorragiques tels que les ménorragies qui sont des règles abondantes prolongées dues à l'hyperplasie endométrielle les ménorragies règle abondant et prolongée donc règle abondante prolongée en période donc de menstruation c'est la ménorragie la ménorragie c'est plus rare rare mais on l'est souvent ménorragie donc ménorragie c'est des règles qui dispersent autour de la période donc il faut revoir la simulologie gynécologie sensation de poste entère pavien augmentation progressive et un douleur de volume d'abdomen donc généralement hémorragie c'est une ménorragie rarement ménorragie la sensation de poste entère et la dysménorée fibrome de col disminorée l'évacuation de fleurs menstruels donc lorsqu'on a un fibrome au niveau de col qui va gêner la sortie des règles qui va causer une dysménorée compression de voisinage c'est elle compresse la vis en avant donc elle va donc donner de la usurerie ou bien la polachiorie c'est-à-dire augmentation de l'affrique sur une heure et c'est si compresse en arrière le rectum donc qui va causer des constipations donc on a parlé de ça les signes cliniques les signes cliniques tv on vient si tu es vaginale trouve un tumeur régulier de constipation ferme non et la signe de l'or lait est beaucoup bousselé sur les dières de l'utérus sauf dans certains cas de vébrome ce muqueux épiduculé comme j'ai dit généralement elle est lorsqu'on fait la mobilisation de l'utérus on trouve pas il est mobile si on a un test comme ça j'ai pas cité ici mais lorsqu'on a l'utérus qui est elle est mobile mais elle est indépendante donc c'est probablement épiduculé indépendant de l'utérus la paraclinique on fait une NFS mais généralement on fait une échographie donc tout le monde sait échographie, 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 échographie et fibro elle confirme la diagnostic on cherche donc c'est l'échographie et l'esthéroscopie diagnostic parfois l'IRM pelvien non systématique indiquer si la masse supérieure à 10 cm ou bien de nombre de fibromes supérieures à 5 donc l'esthéroscopie ici diagnostic des fibromes endocavitaires et sur le muqueux, cortage plus ou psy de l'endorme aspect suspect ou métro-ragé périménopausique pour chercher bien sûr un éventuel cortage biopsie pour chercher un éventuel surtout si on a parfois des fous fibrons qui augmentent rapidement très rapidement de taille donc on suspecte un sacrum hein on fait donc cet cortage des biopsies donc pour avoir une étude prouvée donc les complications généralement les complications hémorragiques c'est la plus fréquente comme je dis hémorragie génitale surtout la surmuqueux qui va causer de tout ça favorisé par un diapositive intra-éthyrine dispositif intra-éthyrine pour la stérilisation, anémie qui va causer donc de l'anémie fibril souvent associée. Exceptionnel on a l'hémorragie intra-péritoneale ou bien la rupture de grosses vins superficielles. La compression lente VC qui va donner la désure épilacurie, constipation éposante interranale c'est compression de rectum. Le reutère, la fibrome inclut dans le ligament large, donc c'est rare mais parfois on a les fibromes dans le ligament large qui va comprimer ce reutère et qui va donner l'érythro-hérythro-hérythro-hérythro-phénénéphrose qui va causer la colique néphritique. C'est décrit. La compression du vaniliac exceptionnelle qui va donner des oedèmes membres inférieurs, des TVP et des thromboses veneux profonds des membres inférieurs et oedèmes des membres inférieurs, donc lorsqu'on a les compressions veneuses. La compression nerveuse qui va donner la sciatologie et la névralgie obturatrice. La nécrobiose aseptique, ischimie de formule due à une mauvaise vascularisation fréquent, favorisée par la grossesse, diagnostiquée douleur prévient intense, métro-ragie de sang noirâtre, syndrome toxique infectieux, fièvre à 38-39 par l'heure, fibrome augmenté de volume, rame de l'éthrée, très douloureuse. L'échographie, trouver une image en coca avec zone centrale de nécrose autorite d'oedème. Traitement, hospitalisation, repolée, VSC de glace, antalgique, antalgique en plus des ANS, donc ou corticothérapie, c'est grossesse. L'amoxicilie et le prophylactif discuté, donc parce que le risque de ciré-infection. Autre complication, on peut avoir la torsion, comme je l'ai dit, surtout lorsqu'il est pudiculé, diagnostic différentiel, c'est la torsion d'annexe, c'est-à-dire de l'envers, c'est diagnostic différentiel. Douleur abdominale, violente, installation brutale, avec défense abdominale, vomissement et partie de conscience. Accouchement par le col d'un fibrome pédiculisome qui va donner des coliques expulsives, les complications infectieuses très rares, surtout en cas d'un fibrome intracavitaire accouché par le col. Nous avons cet accouchement par le col, on a donc les germes au niveau vaginal qui vont entrer, qui vont causer les complications infectieuses, mais sont très rares. Coliques expulsives, métro-ragile ocorée, abandon et syndrome infectieux. La dégénération, comme je l'ai dit, le sacrum, le phamon sacrum, c'est exceptionnel, mais elle est discutée. On a l'infertilité, donc c'est un diagnostic d'illimation lorsqu'on est découvert d'un fibrome dans le bélan d'infertilité. C'est une complication décrite, donc indication chirurgicale en cas de fibrome intracavitaire au semi-queu déformant la cavité uturine. Risque de nécrobiose aseptique, obstacle à l'engagement fibrome prévia ismique au cervical, risque d'accouchement prématuré. Donc pendant la grossesse, on a tout ça, on a le risque de nécrobiose aseptique. Lorsqu'on a l'obstacle à l'engagement, lorsqu'on a la fibrome prévia ismique au cervical, donc il va gêner l'engagement de foetus et l'accouchement par voie basse. Le risque d'accouchement prématuré, pas distocier l'os de travail, mauvaise contraction uturine, parce qu'on sait que l'utilité sert à contracter. Lorsqu'on a cette tumeur au niveau du myomètre, donc elle va gêner la contractilité uturine. Elle va donner un distocier du travail. Présentation dyslociique, hémorragique de la délivrance, mauvaise contraction uturine, tout geste chirurgicale, myomectomie est contre-indiqué lors de grossesse ou d'une césarienne. Donc elle est contre-indiquée de faire un geste chirurgical, lorsqu'on a un fibrome à l'intérieur. Traitement, l'évolution spontanée d'un fibrome est imprévisible, soit donc régression habituelle après l'aménopause. Donc après l'aménopause, on a cette régression après l'aménopause. La supplémentation martiale, c'est en cas où on a une anémie féretrique, on essaie de corriger cette anémie. Aucune contre-indication à la contraception orale, ostro-progestative ou à un traitement hormonal substitutif. Contre-indication au diapositive intra-uturine, dispositif, je dis diapo, dispositif intra-uturine seulement en cas de fibrome semi-queux, volumino-uturine-spelomio-mateux. Mais l'autre contraception, ce n'est pas contre-indiqué. Le traitement, on a trois choses fondamentales. On a soit abstention, soit traitement médical, soit traitement chelicical. Pour l'abstention, on a un féromarce automatique inférieur à 10 cm, aucune indication de traitement ou de surveillance échographie, aucune. Donc l'oxygène est inférieur à 10. Donc on a après, on a le traitement médical, soit à l'aide de progestative, soit des agonistes de ALHRH, c'est-à-dire GRNRH, ou bien une préstale d'acétate. Les progestatives actions atropion sur l'hyperplasie de l'endomètre sont effets sur le fibrome, indication lorsqu'on a des troubles hémorragiques à suivre le fibrome par l'hyperplasie de l'endomètre. Macro-progestative, on donne des macro-progestatives. L'agoniste de LHRH, c'est la castration médicale, réversible. Donc on essaie de faire une castration directement de l'axe hypothalamo-hypophysia gonadotrophe, selon le volume de fibrome, diminuer normalement le volume de fibrome. Indication préopératoire pour une durée limitée de 2 à 3 mois en cas de l'animus hiver, avant l'estélectomie ou volume trop important, facilite ou modifie la technique opératoire. Donc c'est l'agoniste de LHRH, en indication avant la chirurgie, donc pour essayer de diminuer ou bien pour faciliter la tâche. L'élipristal d'acétate module la tête sélective des récepteurs de la progestérone. Indication pendant 3 mois, maximum en préopératoire par voie orale. Donc ça c'est en pré-op, on donne ce traitement agoniste de LHRH et l'olipristal d'acétate. Traitement chirurgical, donc indication, on a deux types de chirurgie, chirurgie conservatoire, c'est-à-dire qu'on va faire, seulement on enlève de cette myome, la myomectomie, ou bien un traitement radical, c'est l'estélectomie totale, on va enlever tous les turistes. Donc les indications, c'est lorsqu'on a des minoragés fonctionnelles résistantes au traitement médical, donc on a des moins minoragés, malgré on a fait, on a amené un traitement médical, mais elle persiste, donc ou bien un févron compliqué, pas des nécrobioses, torsions, compressions, ou bien l'infertilité. Traitement conservateur, on fait la myomectomie, pas celluloscopie ou la barotomie, en cas de févron volumineux, inuc. Et lorsqu'on a une jeune femme qu'elle veut, elle est fertile qu'elle veut à un enfant, donc on fait ce traitement conservateur. Mais lorsqu'on a une femme ménopausée, c'est pas ménopausée, on pré-ménopause, qui n'est pas nécessaire, donc avec un utilisé polymateux, donc on fait l'estélectomie totale, donc un traitement radical. Électomie totale, inter-anexiale, femme non ménopausée, ou avec une électomie bilatérale, et supérieure à 50 ans, par voie vaginale, c'est l'uscopie ou la barotomie, examen anatomopathologie systématique, donc toujours on fait un examen anatomopathologie. Les complications, c'est bien sûr, hémorragie, thromboembolique, résidif anatomique, c'est mieux mémoctomie, et l'adhérence pelvelle. On a dernièrement, dernier point à dire, c'est les autres traitements, on peut dire sophistiqués, dans la radiologie interventionnelle, par exemple, l'ombilisation des artéries téniles, indication thérapeutique, polyfobromes symptomatiques chez la femme, ne désirent pas de grossesse, donc de succès de 80 à 90% 5 ans. Avantage conservateur, la taille du febron possible en préopératoire, la diminution de la taille du febron possible en préopératoire, les complications sont douleurs, post-ombilisation, infection, insuffisance ovarien, prématurité, ombilisation accidentelle de la vascularisation ovarien, insuffisance ovarien prématurée, donc l'insuffisance ovarien prématurée, parfois on embolise, et on embolise avec les visseaux ovarien, donc on tombe dans l'insuffisance ovarien prématurée. Et dernier point, c'est thermocoagulation, c'est comme je pense que vous vous rappelez, on traite la IFU, la radiofréquence, dans le traitement de tumeurs de prostate, mais généralement on ne peut rien dire, les ultrasons, ce sont des traitements, des nouveaux thérapies, coagulotapie, cryothérapie, neutralisation, de fibromes sans disparition, avec un taux de succès de 50 à 60%, à 50. Donc tout ça, mais grosso modo on a trois choses, l'abstention, traitement médical, et traitement chirurgical, dans le traitement chirurgical, on a le traitement conservateur, et on a le traitement radical. Traitement conservateur, bien sûr c'est une jeune femme, qui a seulement un myome, c'est-à-dire un seul myome, elle veut avoir d'enfant, donc on fait le traitement conservateur. Contrairement si on a une femme prédominopause, avec un mytheurus polymyomateux, donc on fait le traitement radical, l'estérectomie, et on est tranquille. Donc ça c'est tout résumé pour la fibromythurine, donc en fait je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à du clic sur le sujet, à m'abonner sur ma chaîne, et à la prochaine. Challah salam.